Solari HS 2019 2020 La parole au peuple Hop Vos idées Alors Elle est devenue quoi la peluche César ? Je sais pas du tout ce qu'elle est devenue mais j'avoue que Je me pose la question aussi Mon bonnet me tue Si vous avez des projets moyen long terme de prévu Donc vous pouvez pas parler pour le moment où vous avez travaillé seulement sur le court terme Oui Pour le coup il y a En fait l'idée c'est que tout ce qui est projet Ça se travaille vraiment longtemps en amont Et on a déjà commencé à travailler Pour le coup je suis beaucoup dessus moi Il y a de cela 2-3 semaines pour les trucs de 2020 J'ai eu désintérêt de la scène pro J'ai Le grand master HG et les audiences sont pas folles Je pense que c'est normal en fait L'idée c'est que Ce qui fait que la scène pro marche Et marchait avant C'est que n'importe qui Pouvait avoir entre guillemets le rêve Soit d'aller au championnat du monde Soit d'avoir des ambitions Soit de trouver une équipe Aujourd'hui le nouveau système fait qu'il n'y a que 16 joueurs par année Par continent qui peuvent potentiellement prétendre aller au championnat du monde 18 plutôt Parce qu'il y a deux relégations Tout c'est compliqué Et effectivement aujourd'hui la scène pro c'est pas forcément quelque chose Par exemple ça voilà La question de Manatic là 57 on va éviter Dis nous plus sur l'événement des 1 an Ça c'est encore en Ça je peux pas trop en parler Mais ça sera assez standard Et des trucs que vous avez l'habitude de voir Quand on est en groupe Mais globalement c'est pas Donc vous attendez pas à ce que je fasse venir Colento pour les 1 an Est-ce que si Battleground a un avenir esport Ça sera en solo ou en team Colento avec Tos etc Je sais pas encore s'ils veulent faire de l'esport dessus Je pense que ce sera Qu'il y aura les deux formats En équipe et en individuel Ce que je sais c'est qu'au moment où j'étais au tournoi à 300 000 Blizzard était en train de discuter au niveau de la team esport Ce qu'ils voulaient faire avec Battleground Parce qu'ils ont été un peu attaqués en fait par le succès Pourquoi t'as une barre de pizza sur la tête il est con Est-ce que t'as pensé à arrêter Hearthstone pendant l'année 2019 Non mais j'ai revu En fait l'idée c'est qu'on est tous arrivés Chez Solaris en 2019 Ça a été un gros changement pour nous On a tous déménagé On a tous un peu changé Il y a pas mal de gens moi qui m'ont aidé personnellement Parce que du coup c'était pas facile tout ça Et il y a le circuit Blizzard qui est arrivé en même temps On a donné la chance à le circuit Blizzard En se disant que ça allait être bien Et l'idée c'est que Ça a été vraiment brutal en fait comme changement Parce qu'il y avait très peu de tournois dans l'année T'étais jugé sur très peu de tournois Et effectivement pour moi c'est pas super bien passé Je fais deux Master Tours sur trois Et la GA A la GA je crois que j'ai perdu en top 32 Ou en top 16 je sais plus Et les Master Tours sont pas bien passés Mais non pour le coup j'ai pas pensé à arrêter Est-ce que vous avez prévu d'investir un peu de temps sur le Discord de la chaîne Et mettre un peu plus en avant Il est pas incroyable Enfin j'avoue que ça Ouais Améliorer Et Interagir avec le Discord J'avoue que ça J'avoue que ça personne le fait J'avoue que ça personne le fait Et ouais Avec le Discord de la chaîne Ça Ça c'est clairement un truc Qui a raison de me dire Bah écoute je sais pas Je vais pas te dire qu'on l'a prévu Mais clairement c'est le genre de remarque Qui est importante Les prochains grands projets de la chaîne Alors ça je peux pas trop t'en parler Mais aujourd'hui Comme je disais On a Donné la chance au circuit Blizzard Ils repartent sur le même C'est un circuit qui aujourd'hui Ne plaît pas à tous les joueurs pro Ne plaît pas forcément aux viewers Même si j'espère que ça va s'améliorer Parce qu'on a la chance d'avoir un joueur en Grandmaster Qui fait le Ken Donc Les projets l'année prochaine Ne vont pas être les mêmes Dans le sens où déjà Tout le monde n'ira pas à tous les Master Tours Et c'est pas une question financière Parce que pour le coup Solari a aucun problème avec ça C'est Par rapport à nous Et par rapport à ce qu'on va faire avec la télé Aujourd'hui Il est impensable Que cette année Et autant de tournois que l'année dernière C'est impensable Donc c'est à nous de voir S'il y a des gens qui sont intéressés Pour faire des tournois et autres Et potentiellement faire vivre un peu plus la scène Parce qu'on a la chance d'avoir une grosse scène en France Pourrait-on voir d'autres jeux sur la chaîne ? Potentiellement Legend of Runeterra Quand ça sortira Et qu'il y a O'Day qui est pas mal intéressé Pilou est pas mal intéressé Si jamais le jeu a du succès Play aux gens Et streamable surtout Parce que Le truc qui est important C'est que le jeu soit streamable en fait C'est à dire que Je pense qu'on a pas mal de profils Qui jouent à plein de jeux Mais c'est pas des jeux Qui sont forcément streamables Et du coup Si Runeterra Et play aux gens Et qu'il y a une réelle communauté dessus Pourquoi pas ? Après de là S'investir totalement tous dessus Non Il y en a beaucoup qui seront sur Hearthstone Alors Des projets de Solary à l'international Pour nous Je pense pas Pour le coup Alors Si la chaîne et le jeu venait à disparaître Je continuerais à jouer Est-ce que ton avenir dans le streaming Est-ce que ton avenir dans le streaming Est-ce que ton avenir dans le streaming Est-ce que ton avenir est lié à Hearthstone totalement ou pas ? Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui me disent Que je pourrais streamer d'autres jeux Ce qui est pas forcément censé rien c'est vrai tu vois Je sais pas Ouais j'ai pas la réponse On aimerait Arrêter les points de sub gaspillés bêtement Genre Théo un modo C'est marrant une fois deux fois Mais pas deux Genre avec Felken On est chaud de faire une musique à 84 points Avec la modération aussi Bah pourquoi pas Si Felken veut mettre ça en place Il peut Chaîne Objet C'est rang Alors j'ai l'impression Quand on a sorti de Battleground T'es dans deux espéries Depuis Battleground J'ai l'impression que tu es reboosté à mort Est-ce que je suis dans le vrai ? Un peu En fait L'idée c'est que Quand t'as des ambitions compétitives Un jeu comme Hearthstone Tu vas être jugé C'est ta régularité Ta régularité Elle va se définir A travers le volume A travers un nombre de tournois Qui est assez grand Et c'est là que tu vois Si t'es bon ou pas Aujourd'hui je pense Que n'importe quel joueur Ne peut pas savoir S'il a été bon ou pas sur l'année Et ça c'est terrible Genre Hormis les Grand Masters Parce que Hunter X Tu vois Hunter X et Bunny Hopper Ont probablement été Les deux meilleurs Européens Sur cette année Et c'était pas au World Et aujourd'hui je pense Qu'il n'y a aucun joueur Hormis les Grand Masters Qui peuvent aller voir Des autres joueurs Et dire Bah écoute Cette année j'ai prouvé Que je suis meilleur que toi Et c'est un vrai problème Parce que je trouve Que ce qui est important Dans un jeu de cartes C'est voir ton évolution personnelle Et ton évolution A travers les années Et à travers les tournois Il n'y a pas de tournois Bah c'est un peu frustrant Ouais Il n'y avait pas une émission De prévue de Phil Kennedy's Si Si Mais ça ne s'est pas fait Ça ne s'est pas fait Malheureusement J'avoue que Je n'ai pas forcément La réponse à tout ça Qu'en vois-tu ? Hein ? Une FAQ ? Ah ça Je ne sais pas C'est Narcus Il a mis ça sur la tête Pendant que je streamais Tu n'en as pas un vrai ? Tu en as un vrai ? Vas-y je fais le Très bien Merci beaucoup Ah mais carrément Tu as l'acheter Mais quel vrai animateur C'est ça la différence De niveau entre moi et Yoshi Donc ok Donc émission 10 Felken Mais l'idée c'est que Il faut qu'ils arrivent A le mettre en place Parce que l'idée c'est que 10 à la base C'est le joueur pro Donc lui il ne peut pas Travailler sur des projets Et l'évolution de l'année de Felken Elle a changé aussi Au moment où il a gagné Forcément Il a bien eu raison De tryhard Pourrait-on voir d'autres jeux Sur la chaîne ? Ça j'ai déjà répondu 2020 le retour de Torch Solari Quid du one man show ? Alors le one man show Ça je vais en parler Il faut vous dire Que le one man show Il n'y aura jamais Dans l'histoire de la chaîne Un sub goal plus grand C'est vraiment le sub goal D'une vie dans la chaîne Globalement c'est vraiment C'est vraiment le plus gros projet Qu'on a Et l'idée c'est qu'on ne veut pas Le bâcler Enfin je ne veux pas le bâcler Surtout je ne veux pas dire Oh c'est moi Et du coup ça va prendre Énormément de temps Donc là actuellement On en est vraiment au point mort Parce qu'il y avait Tous les sub goals Tous les tournois A faire cette année Mais je vais commencer A m'y intéresser cette année Mais l'idée c'est que Même si je m'y intéresse cette année Ça ne sera pas fait cette année Ça va prendre beaucoup de temps Mine de rien Imaginez moi Sur une scène Genre n'importe quoi Il faut que je prenne des cours Et du coup Le one man show Ce ne sera pas avant Un gros moment Vous n'attendez pas A le voir de si tôt La drac dans le milieu du streaming Quoi ? Pourquoi ? A quand le retour Des streamers stone Avec les autres télésolari Comme au début ? Je pense qu'on fera Pour les 1 an La belle entre Chappé et Arcus Et l'idée c'est que C'est plus facile pour nous D'aller sur les autres télés Et faire des activités Avec les autres Parce qu'ils font plein de jeux Plus génériques et autres Que eux venir sur Hearthstone Ou si t'as jamais joué T'es un peu perdu Donc vas-y On va mettre plus d'événements Avec les autres télés Une prévision de date Pour le one man show Ça j'ai répondu Il n'y a pas de date Pour l'instant pas du tout Des projets moyens long terme Ça j'ai répondu Est-ce que Jinko bosse aussi avec vous Ou pas du tout ? Ouais sur tout ce qui est En général tout ce qui est Avec des marques et autres Jinko est tout le temps derrière nous Après l'idée c'est que nous On est très autonome On a la chance d'avoir un groupe Qui est On va dire mature Parce qu'on est très con Mais qui sait se gérer Et du coup Il a moins besoin de De nous materner Entre guillemets Il ne va pas nous materner Il va dire les choses une fois On le fait et c'est tout Par exemple avec Yugi Quand j'oublie de faire des trucs Il vient me le dire Et voilà Globalement J'ai reçu de la réforme De la retraite des streamers Mais en tout cas Jinko C'est vraiment un gros plus Pour le coup Parce que Alors je ne sais pas Si je peux en parler On va maintenant trop tard Mais on a un gros projet Qui arrive dans les Trois premiers mois de l'année Pour ne pas le dire Le troisième mois de l'année Un truc qui va être Assez sympa Et c'est lui Qui est derrière nous Pour nous dire Quoi faire et tout Virer un certain streamer Tu veux virer qui ? Tu ne vas pas virer quelqu'un Ça ne va pas quoi Qui est le bilan financier Est-ce que vous allez Lobéliser sa performance En termes d'autres structures Pour tout ce qui est financier Honnêtement Je ne vais pas te mentir Ça se passe vraiment bien On a tous un salaire Avec lequel on peut largement Vivre très convenablement Actuellement Et ça c'est grâce Au soutien des gens C'est un peu grâce Au SOP aussi C'est grâce à un tout Est-ce que vous avez Un treizième mois Sinon Allez faire la grève Qu'est-ce que tu me racontes ? Le retour de Qatar Alors Qatar Si il veut jouer Hearthstone Il est le bienvenu Franchement Alors là C'est quelqu'un Qu'on aime beaucoup Alors je sais qu'on voit Moi Marmotte Depuis qu'il est au Carly-Land Des locaux Mais c'est vraiment longtemps Qu'il n'a pas stream Est-ce qu'il est toujours Dans l'équipe ? Alors en fait Marmotte Il est avec nous Sans être avec nous Parce que derrière Il a son statut indépendant Et tout Mais l'idée c'est que Surtout ce qui est Magic Même Hearthstone Quand ça va Si on met un moment Une extension qui lui plaît Ou ça le chauffe Faire des événements Il sera toujours là Par exemple à la Paris Games Week Il était là tu vois Donc l'idée c'est que là Cette année Il a eu pas mal de petits soucis A droite à gauche Il a eu un déménagement Il a eu quelques petits Petits soucis de santé Et crois moi que Marmotte C'est Alors en gros Sur tout le groupe Quand j'ai besoin d'un conseil Sur un truc que je fais mal Ou si j'ai besoin d'avoir Un avis ou quoi Le premier que je vais voir C'est Marmotte Et il est toujours là Mais effectivement Pour streamer C'est un peu plus compliqué Alors quand le retour D'émission avec des Solaris Des autres TV Genre QS versus Chapi Ça il faut qu'on le fasse Plus d'événements Avec les autres TV Et les labels Entre Narcus et Jap C'est important Ça clairement c'est important Est-ce que vous attendiez A autant de succès Une semaine avant de commencer Solaris ? Franchement non Parce que En fait Oui et non Parce qu'on savait Que Solaris c'était huge Tu vois Que c'était Un Gros structure Et que L'idée c'est que La plupart des streamers De jeux de cartes Surtout Hearthstone Etait dans une bulle Et n'était pas forcément Connu des autres Genre par exemple Quand les streamers se voient Et on va dire Eh au fait Charma ça va bien Non On va les couilles Tu vois Et Donc ça c'est le côté oui Et le côté non C'est que Pendant deux semaines On s'est tellement fait chier dessus Quand on pouvait pas parler Qu'on pouvait pas parler Qu'on était sous contrat Genre on a reçu des trucs de ouf J'ai reçu des snaps de mecs Genre ouais Gros c'est pas bien Ce que tu fais On va te planter Parce qu'effectivement Ce qu'on a dit sur nous Était violent quand même C'était un délire Est-ce que les revenus Qu'on fait des gros trucs Qui sont connus Qui sont motivés Et qui sont déter C'est à dire que Par exemple Pour vous donner un ordre d'idée Pilou Je l'ai contacté Le 12 mars Je me rappelle Parce que c'est Bref c'est l'anniversaire de ma soeur On s'en fout Et Genre je savais que Pilou il correspondait Parfaitement au profil Que je voulais Parce que C'est un mec Qui a fait des études Je lui ai dit Ecoute Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas aller taffer Ou est-ce que tu es chaud Il m'a dit Je suis chaud Je sais que je peux lui donner N'importe quelle responsabilité Et C'est un gars super cool Globalement c'est un gars Qui correspond à A tout ce qu'on veut faire Si demain j'ai besoin de Pilou Je sais pas Pour Pour Même pour un truc Dont il n'est pas habitué Genre par exemple Pour tenir l'ESL Genre alors qu'il n'a pas Forcément fait tout ça Je sais qu'il est capable De le faire Si demain je dis à Pilou Je sais pas Je Organise un qualifieur Tu me fais un battle file Avec 2000 personnes Je pense qu'il peut le faire Tu vois Et aujourd'hui Tous les mecs qui sont Dans la TV Disent des mots pareil Genre Je sais que On a tous Full confiance Les uns dans les autres Pour donner des responsabilités Professionnelles Avoir une arène HS Comme l'arène LOL En 2020 Pour certains events On dirait que vous êtes Un peu au milieu de nulle part Je parle tout de l'arrière plan L'arrière plan On l'a choisi Parce que c'est cool De voir de la vie derrière Mais quand on fait des événements L'arène en général On essaye de l'avoir dispo Pas besoin d'en faire une deuxième En vrai ça a l'air de Ça a l'air de beaucoup de boulot Si vous comptez faire quelque chose D'interactif avec les viewers Genre Maverick Versus Bonobo Je trouve que ça manque pas mal Le full ladder C'est pas interactif du tout En vrai là j'ai pas d'idée Mais je vais le noter Plus de Je vais mettre entre parenthèses Chose Interactive avec les viewers Je pense qu'il y aurait peut-être moyen Notamment sur Battleground Quand ils sortent Quand ils sortent le truc Où on peut faire des lobby à 8 De faire des trucs sympas Genre 4 viewers Contre 4 streamers Tu vois Après vous que sur Hearthstone Je sais pas trop Ormi des tournois Alors le Discord Ça j'ai déjà vu Des projets d'embauche J'ai déjà répondu Je peux terminer là dessus Mais globalement voilà L'idée c'est que Streamer Y'a que 2 personnes là en France Que je pourrais prendre Je dis jeu comme si je décide Mais je décide pas du tout Tout le monde donne son avis Mais personne Y'a que 2 personnes En France Que je vois Qui pourraient correspondre A ce qu'on fait C'est Maverick Mais il a fait des choix différents Et Talk Mais Voilà Falloir Nettoyer tout ce lavage de cerveau Et sinon à part ça J'avoue que Je J'ai pas de Pas d'idée Est-ce que Finis 2020 Sera-t-il plus sage Que 2 minutes Franchement je suis Beaucoup plus sage S'il y a 3 ans Alors est-ce que L'idée de faire Une émission talk show Une fois par semaine Avec 2 mois Ça a été complètement abandonné Il y a eu pas mal D'événements En fin d'année Qui font que Ça a été pas trop Trop possible A mettre en place Mais Faut que je vois Avec lui S'il y a moyen De le faire Ou pas C'est au pas chier Que Swenjin Excluer Stone Et pas d'autres jeux Ou même des OP J'irai par vous Ou même J'aimerais plus de liberté Pour les streamers Au niveau des choix En fait le truc c'est On n'est pas limité en fait On fait un peu ce qu'on veut La vérité c'est qu'on fait ce qu'on veut Mais aujourd'hui Quand on joue à d'autres jeux Les gens ça les intéresse moins Et il y a moins de gens Tu vois Genre Pourquoi pas faire des retours de soirée Comme Mario Party Tu vois Retour de soirée Party Games Mais Genre là par exemple Si je lance un live sur Overwatch Genre tout le monde va se barrer Tu vois Parce que je suis pas bon au jeu Je pense que Les autres jeux Faudrait les faire en groupe Comme ça c'est vraiment marrant Le Youtube Solari Ouais Ça c'est Ça c'est marrant Parce que tu m'en parles Parce que c'est un truc C'est un truc Où souvent on a des questions Mais on sait pas forcément Comment vous répondre Faut qu'on voit avec le pôle vidéo L'idée c'est que le pôle vidéo Gère beaucoup Vers tous les Youtube de Solari Et forcément En termes de priorité Ça va beaucoup Ça va être Vraiment en priorité Fortnite Parce que ça fait des mille millions de vues Genre Et effectivement Ça serait bien d'avoir un petit best-of par semaine Genre Au moins que Alors est-ce que vous serez chaud De faire une sorte de championnat entre vous par saison Trois mois par exemple Avec trois rencontres entre vous par semaine Ça serait sympa On change les conditions Chaque semaine ou chaque mois L'idée est sympa Pour l'instant J'ai cru entendre qu'il y avait peut-être des choses de prévues En termes d'événementiel en Suisse l'année prochaine Où on est ouvert à tout C'est-à-dire que nous aujourd'hui Si on nous appelle en disant Voilà On est intéressé par faire un tour sur Hearthstone Est-ce que vous pouvez l'organiser Et où le remplir Go Alors go Plus de duos Le duos Le problème des duos C'est Qu'on est un peu limité en effectif Et effectivement Je suis conscient que ça serait bien Après il faut voir Quels sont les meilleurs duos Les duos que vous avez le plus envie de voir Je sais qu'il y en a un qui va être répété Maintes et maintes reprises Mais Bref En vrai il faut qu'on se bouge Pour ça Ça c'est C'est vraiment important ça Est-ce que vous avez des infos sur les 35 cartes qui sortent en janvier Il y a une info de chat qui dit que c'est exclusif à l'aventure Je vais bien clarifier Alors En janvier Il sort une aventure de 35 cartes Comme à l'époque de Naxxramas Vous allez l'acheter 20 euros avec des gold Ça va sortir elle par elle Et ça sera des cartes qui seront en standard Tout simplement Faire des tournois abonnés Ou des tournois entre vous Ça peut être fun à regarder Tournois abonnés On essaye d'en faire de temps en temps Mais ouais on essaye A quand on stream ? J'ai adoré la seule répartie Nouvelle édition pour 2020 Alors actuellement j'ai pas d'infos J'ai bien envie qu'on en fasse une Je t'avoue que là je suis sur des projets qui Devraient arriver un peu plus vite Sur la répartie en général c'est plus l'été Mais S'il y a moyen d'en faire une Clairement on va essayer d'aller dessus J'ai trouvé que la première avait été pas mal J'avais peur du côté présentation en anglais Parce que du coup j'ai beaucoup fait d'interviews en anglais Mais c'était plutôt cool Les gens l'aimaient bien Donc bon Alors votre projet d'aller au ski Chez un abo Et de faire Solary Hearthstone hiver C'est un projet ou un troll ? Alors c'est pas du tout un troll En fait l'idée c'est que Dark Mickey Qui est le gérant de mon appartement Habite en Suisse À la montagne en fait Et il nous a proposé ça Il a la fibre chez lui On peut streamer Mais c'est un truc qu'on peut potentiellement faire l'année prochaine Là l'idée c'est qu'il m'a dit ça au début du mois de décembre C'était compliqué de lui dire Oui on arrive une semaine après Donc le projet ski Potentiellement fin d'année Est-ce que l'un de vous serait chaud pour toucher à Warcraft 3 Reforged ? Alors je sais que Odé joue Je sais que Tars Je suis pas sûr que Tars joue Mais je sais que Tars ça l'intéresse Les autres je pense pas Tu pouvais envoyer ta liste de cadeaux au Père Noël de Blizzard Il y aurait quoi dedans ? L'arrêt du système Grand Master et le retour des tournois pour tous Ce serait le plus beau cadeau que Blizzard pourrait me faire Des nouvelles émissions prévues ? Pas pour l'instant Moi ce que j'aimerais globalement en début d'année Ce serait que l'actu stone soit vraiment hebdomadaire Mais ça me demande une quantité de travail en plus En fait l'idée c'est que les émissions seraient cool qu'il y en ait plein Mais j'ai pas envie que je les fasse toutes Il faut voir avec les autres s'ils sont chauds Ça demande une préparation, ça demande vraiment beaucoup de boulot Là par exemple le quiz ça va me prendre je pense une journée à faire Mais Ouais Le fait que l'actu stone soit pas hebdomadaire c'est ma faute Par contre c'est C'est moi qui se laque un peu Donc ouais ça c'est à moi de le Régler Faites des nouveaux objectifs de points Parce que la dernière fois fait le gain de Matteo Ça va Est-ce que c'est envisageable de faire des solaricups ? C'est envisageable après S'il y a des gens qui sont chauds pour financer ça Nous on est frais et dispo Ah putain mais là j'en suis au moment où je mets le chapeau Émission Vin Solièche Émission Vin Solièche Arrêtez Vous s'imaginez une émission Vin Solièche Oh merde Alors il faudrait une nouvelle émission où vous faites des duels avec les viewers Je vais noter un truc Je vais noter Je vais pas le noter comme ça Je vais noter Nouvelle émission Viewer participe Ça m'a l'air plus Ça m'a l'air plus Parce que le concept de jouer contre les viewers Je suis pas sûr qu'ils soient un truc qui C'est pas si ouf Retour d'un V9 sur l'a l'échappe Pourquoi pas Si Torg demande de rejoindre Solari Est-ce que tu l'acceptes ? Peut-être Il y a toute façon c'est pas un mois de décider Une invitation de Tice Il n'habite pas si loin Alors pour la Solari Party on l'avait invité On avait contacté Tice On avait contacté Pavel On avait contacté Il y a qui qui avait refusé encore ? Et Hunter Race Hunter Race était en vacances Tice était Je crois qu'il avait un voyage la semaine d'après Donc il n'était pas chaud Et le dernier Et Pavel il a dit La ville pue la merde Pavel il a dit Alors Tours ça pue la merde Je suis désolé Il y a un moment Vous m'avez fait aller à Montpellier Il y a deux ans Bon vous faites chier Alors S'est-il possible d'organiser des événements Avec des vœurs comme le tournoi Au début de la chaîne Possible L'aléatoire prend une place Plus importante au niveau compétitif Avec la magie de découverte Que pense-tu de cette direction Choisi par Blizzard Je pense que là On en est à un point Où c'est pas les cartes aléatoires Qui posent problème C'est plus ce qui est encore au-dessus Des lans Solari de prévu Faut attendre encore un peu Avant qu'on annonce Des trucs comme ça Le retour des best-ofs Sur Youtube Ça j'ai mis Faudrait une nouvelle émission J'ai mis Je commence à rattraper le chat là Avez-vous cédé aux pressions De Marlène Schiappa Mais je sais pas qui c'est gros Tu me dis que c'est une pizza Je te crois Schiappa Un peu plus de visibilité Pour Pilou Le mérite On le voit pas assez souvent Je trouve Alors ça c'est un truc Que je lui avais dit Dès le début C'est à dire que Au début J'avais prévenu Pilou Que le stream de nuit C'était pas Enfin c'est pas facile Et lui en gros Il m'a dit Écoute Y'a pas de soucis J'en suis conscient J'ai envie de faire Des streams plutôt chill La nuit Et en fait Si tu veux Il vient pas pour la visibilité Il est venu pour le projet En général Et effectivement Si un jour Y'a moyen De peut-être le faire streamer Le jour ou quoi Ou autre En fonction des directions Qu'on prend Pourquoi pas Clairement Le but c'est pas de Cacher Pilou Au contraire On essaye de le faire participer Pour vous donner un ordre d'idée À Colmar C'est lui que je choisis En co-caster C'est lui qui va casser La finale avec moi Après sauf Si jamais je suis en finale On sait jamais Peut-être qu'il cassera Avec quelqu'un d'autre J'ai quand même De sous-entendre Que j'ai plus de chance Que Pilou D'aller en finale Alors qu'il vient De se qualifier pour Bali Mais c'est pas grave Même vous sur la TV1 Ça manque parfois Le poker Ça m'en connait pas Ouais Ouais clairement Pour le coup En vrai Genre On peut faire un truc Genre A quoi joue qui A quoi qu'il joue Voilà Très français Genre je sais que X-Demon Il joue au FPS Pas FDP Putain FPS Oh putain Quoi Je sais que X-Demon Joue au FPS Euh Falkane Il a un Garen Étonnant Euh Vince Euh Je Moi je joue à tout En vrai Moi je joue vraiment à tout Tout sauf Jeux de vieux Odemian Il joue à LOL Il joue au jeu de vieux Euh Donc ce que j'entends Par jeu de vieux C'est genre Donjons et dragons Les jeux de mort Là Les vieux trucs de mort Euh Ça va ça va Ça va commencer pas À faire les malins Euh Smash en vrai je vois presque tout en vrai je vois presque tout je sais que au liège joue au fps putain mais j'arrête d'écrire fdp c'est quand même incroyable ça olège c'est jo fps d'art si je vois overwatch je me rappelle et pile où pile où je joue au jeu de foot le de foot voilà globalement de ce que je sais après faut leur demander un évidemment c'est c'est bon remettre sauf jeu de cartes il ya forcément un con qui va me mettre et magic voilà alors coup je continue que penses-tu comme émission comme dit démission pour toi le stream du gourmand pas ouf t'attends quoi dans une terre alors une terre une terre les questions c'est est ce que c'est streamable est ce qu'il ya une scène qui veut jouer globalement c'est ça les questions est ce que visuellement et en termes de stream à de l'interaction ou est ce que vous de vous que tu comprends rien sauf si le streamer explique vraiment tout ce qu'il fait dans les moindres détails et du coup basse ça devient vite horrible est ce que va y avoir vite des tournois est ce que va y avoir une scène française c'est ça les questions tu vois aujourd'hui un jeu de cartes sort le jeu de cartes il te plaît déjà tu es un premier temps faut que le jeu de cartes te plaise ensuite tu le stream faut que ça plaise aux gens faut que tu arrives à astra le stream est de manière à ce que les gens comprennent ce que tu fais et le visuel pour ça aide beaucoup si tu stream un truc où il ya des kamehameha dans tous les dans tous les sens tabo être le meilleur streamer du monde ça pue sa mère genre ça marche pas tu vois alors l'exemple d'artifact c'est quand même terrible artifact c'était quand même trois planches de bois il se déplaçait genre tu comprenais rien du coup ouais c'est c'est laisser les gros trucs importants vous spamez l'eva un peu plus visiter pour pilou j'ai dit en vrai là je suis alors certains d'entre vous comptent ils reprendre le coaching voire le stream et je pense pas je pense pas que que en fait on n'a pas le temps genre la vérité c'est qu'on n'a pas le temps il ya plein de gens qui font du coaching et qui essayent pas forcément d'en vivre mais d'en faire un bon complément de salaire et notre but c'est pas d'arriver et de dire ouais nous aussi on le fait tu vois genre on va laisser les gens tranquilles le faire je pense qu'ils le font très bien et ouais non en termes de temps c'est compliqué de faire du si demain maverick change de plan la portée open à part si jamais on a de quoi avoir un slot oui encore clairement et après faut voir si sur pareil tu vois on veut pas prendre quelqu'un et qu'à la fin du mois il se dise wesh pourquoi il y en a un il roule en lamborghini et il va tous les jours au restaurant et il y en a un il est à pied genre c'est toujours pareil tu vois ok plus de yu-gi-oh alors yu-gi-oh pour être tout à fait honnête ils sont chauds pour faire des trucs ils sont vraiment chauds pour faire des trucs mais pas forcément sur du ailing tu vois des trucs des trucs sur la télé ou avec moi donc ils sont ouverts à pas mal de projets donc si vous avez des idées n'hésitez pas mais yu-gi-oh ils sont super sympa et sont ouverts à faire des trucs donc peut-être un jour des tournois ou autre avec des viewers je sais pas trop alors sur le principe des underdog gaming ac2 est un tour régulier tous les trimestres avec huit à douze bons joueurs peut connu la scène française serait faisable comme je te dis c'est ce que j'étais alors nous on est tout à fait capable d'organiser ça on le ferait même avec plaisir je pense que ça est quelque chose qui serait très très bon pour la scène heureux stone actuellement mais l'idée c'est que pour ça il faut qu'ils aient des partenaires qui soient chauds et qui et qui entre guillemets soit motivé par la visibilité qu'offrirait ce genre de tournoi pour en faire tout simplement mais clairement aujourd'hui si tu me dis tu prends douze joueurs tu prends douze joueurs tu fais un tournoi et toi tous les trois mois oui poursuivre la recommandation de temps que tu tfc ça c'est un truc qui ne regarde pas vraiment tu vois alors aura t'o un suivi de fellkane chez les grands masters j'entraînement et tout on sait je sais pas on n'a pas encore discuté enfin une grosse réunion en début d'année de savoir comment ça va se passer est ce qui est ce qui va peut-être moins streamer parce que mine de rien il a une chance énorme d'être dans ses dans ses gm donc il a envie il a envie de bien faire et de d'essayer de mettre toutes les choses de son côté je sais pas si on a suivi des entraînements je pense que c'est compliqué mais en tout cas j'ai l'impression que le but c'est qu'il soit quand même dans la meilleure condition donc on verra un peu comment on fera je sais pas encore le on n'a pas vraiment encore discuté de tout ça go recruter une pépite fr de magic pour gagner les worlds et stream du magic plus souvent c'est qu'il est gros joueur actuellement magic il ya gabriel nassif je pense il y en a un autre je crois qui était venu une fois pour une op qui sont en ce pas le fame c'est quoi c'est magic pro league je crois s'appelle ça c'est pareil ça c'est un truc je peux pas trop expliquer parce que c'est pas des décisions que je vais prendre moi ou qu'on va prendre nous tu vois c'est des trucs qu'on va parler avec solari et après une discussion un échange d'arguments on va savoir si c'est possible ou pas et à voir mais aujourd'hui est ce que streamer plus de magic est dans les plans je sais pas trop c'est plus au day qui pourrait répondre à ça alors intégrer du jeu de société pour diversifier ça reste dans le thème stratégie jeu de cartes moi je suis d'accord un jeu de société c'est je crois quand je parle même c'est que niveau technique je sais pas ce que ça demande et je pense que je société ça demande vraiment un matériel de baiser genre je sais pas trop possible d'avoir plus de joe stream vous fait quelque chose de vous n'aimé c'est très cool non mais allez-y spammer les duos que vous voulez absolument et je vais essayer de voir et en parler revit sur just dance en vrai on vous doit une soirée just dance d'accord un membre sur l'arrière sonne sur le point du monde cette année il ya une chance avec felken les villes où les villes 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 n'importe quoi elle qu'elle dise toi au liège viz vichou vins fit vince vince calac en fait le problème c'est ça c'est que si vous demandez que vince faisait ses missions vince fasse des tuyaux vince machin bientôt va faire quoi on va place pour un partenaire on va lui dire ville c'est maigri aussi jean what the fuck on peut pas genre je peux pas tout faire tu vois ça c'est ouf comme il y en a plein qui spamment leurs questions tout le temps parce qu'ils peuvent pas attendre que je descende le chat et que je rattrape le chat penses-tu qu'il est nécessaire d'apporter des nouveautés sur hearthstone par exemple à passer à 40 l'hp d'héros je pense que hearthstone actuellement le jeu va bien la manière dont ils répondent à la communauté c'est de mieux en mieux je trouve que battleground est vraiment cool je pense que c'est pas le jeu le problème c'est ce qu'il y a autour alors c'est sympa parce que c'est pile où le joueur pouvait remettre sur plus de joueur être moins fatigué je me rends pas compte de l'impact des streams de nuit en vrai les streams de nuit c'est quand même assez important pour ce qui est watch it hour et tout mais clairement si jamais c'était possible on le ferait est-ce que tu penses qu'un système de tournoi sur chaque serveur de façon hebdomadaire inclut directement dans le jeu et que récompense pourrait être intéressant bah oui mais après ça c'est ça c'est bizarre genre je peux pas genre je peux pas te faire une défaqueur en disant bah écoute c'est noël et du coup voilà blizzard qui arrive pour vous annoncer sur solary le mode tournoi non heureusement non 900 000 points est-ce que 10 aura vraiment ça se go on se fera une soirée genre je crois que dans la boîte il y a pas mal de gens qui jouent fps en vrai bah il y a gypses déjà et il doit y avoir moyen de faire une soirée csgo assez tranquillement ça a 25 minutes de délai non il n'y a pas 25 minutes de délai mais je pense que là au niveau du chat il doit bien avoir 5 minutes de délai là j'en suis au moment où flèche noire nous dit que pavel c'est un boss quoi qui est le plus idiot de la boîte vas-y pour pas me faire d'ennemis je sais qu'il le prendra pas mal je veux dire magic tarz jeu de rôle ah ouais j'ai pas mis tarz jeu de rôle jeu de vieux en vrai jeu de rôle au lieu j'avais une team lol je sais pas mais je sais qu'il jouait beaucoup avant on va prendre quelques heures dans la semaine pour faire un stream aventure ou au classique c'est pareil c'est parce que c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup tu vois c'est est-ce que ça plaît est-ce que vraiment genre me voir aller tuer des sangliers ou voir quelqu'un aller tuer des sangliers c'est quelque chose que les gens ont envie je sais pas tu vois pourquoi on va mettre un espace skyblock sur votre site histoire d'avoir lien des deck tuto bah pour le coup les modos font pas mal de boulot avec ça il y a le point d'exclamation deck je pense qu'il faudrait peut-être le relier sur le discord parce qu'effectivement ça c'est un des trucs c'est le premier truc qui est ressorti mais clairement c'est quelque chose qu'il faudrait faire ça devrait être une priorité d'embaucher un streamer de plus sans que vous tirez sur la corde trop souvent peut-être c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir tous ensemble ça c'est peut-être mais encore une fois tu vois qui ? toujours pareil c'est trouver quelqu'un qui correspond à une vraie dynamique de groupe parce que finalement on n'a pas une boîte où je sais pas admettons tu gères un hypermarché tu changes tes caissiers tu vois c'est pas vraiment comme ça vraiment que ce soit quelqu'un qui adhère à 100% au groupe et qui c'est un tout c'est pas facile à trouver je peux dire pourquoi certains joueurs a laissent tomber les Grand Masters et qui sont ces joueurs ? je sais pas beaucoup cette télé mais j'ai peut-être compris de travers c'est le cas de désolé non Dog a arrêté les Grand Masters parce qu'il estime que c'est de la merde que le système est pas sain pour le jeu et que c'est pas ouf l'idée c'est qu'en tant que streamer quand tu joues les Grand Masters tu peux pas streamer pendant les Grand Masters et peut-être alors déjà je pense qu'il y a un gros sentiment de lassitude et je pense que la deuxième raison c'est il doit estimer que la perte à ne pas streamer le week-end est beaucoup plus grande que de jouer les Grand Masters donc à mon avis c'est ça son raisonnement bonsoir charron quand vas-tu une émission Yu-Gi-Oh comme le stream bon on va pas prendre les concepts de Zulu il le fait déjà super bien j'ai un dragon plan à vendre non mais calme-toi t'es pas sur ebay là putain c'est chaud de rattraper le chat en vrai inside Vince Vince Kebabier en vrai ça me tuerait de rire j'en parlais récemment qu'on fasse un sub goal ou une après-midi en fait il faudrait trouver quelqu'un qui nous fasse confiance mais ou une après-midi Odé et moi on tient un grec ou moi je suis celui qui coupe la viande et Odé c'est le vendeur ça me flinguerait de rire genre vraiment ça serait le truc le plus incroyable ça serait incroyable genre alors ça serait vraiment même tu vois au final c'est moi qui se ferait tailler mais ça me tuerait de rire genre ah c'était incroyable c'est Armagh que j'aimerais revoir c'est pas possible pour vous ce sont les tournois hebdo sur face de calife qui a été streamé c'est les tournois hebdo on parle plutôt des Armagh Cup non effectivement la face de calife était streamée ça pour le coup on est dispo si jamais il y a des gens chauds d'accord un octogone Kallax et Udid versus Vince plus jamais Vince alors le problème c'est le manque grave de compétitifs en remis toujours les mêmes 16 Grand Masters parce que j'en peux plus des rare tournois Hearthstone actuelles j'ai l'impression de regarder que des replays franchement c'est le chantier sur lequel on a envie de se mettre de ouf c'est aujourd'hui on est conscient que il y a un gros problème au niveau du jeu en France et du jeu en général mais le jeu en général n'a pas sauvé le monde et on est conscient qu'aujourd'hui les gens attendent de nous de faire des tournois ça c'est quelque chose qu'on entend on voit ce qui se passe il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on regarde pas ce qui se passe et qu'on s'en bat les couilles mais c'est pas le cas on est conscient qu'aujourd'hui il y a un besoin de jeu organisé en France je pense que alors là je vais juste parler personnellement j'avais pas conscience que quoi qu'il arrive ça devait être nous parce que l'idée c'est qu'effectivement on est parti d'Arma mais dans la tête des gens c'est nous en fait le jeu organisé et j'en prends conscience j'en ai pris conscience il y a 2-3 mois mais ça prend du temps à organiser et c'est vraiment le truc qu'on a c'est vraiment le truc qu'on aimerait bien ou on aimerait bien mettre notre grande selle est-ce que tu sais mettre le chat à l'écran en vrai ouais c'est pas con je voudrais pas streamer du FIFA alors le problème de streamer du FIFA c'est qu'en général quand vous regardez quelqu'un qui stream vous le regardez pour 2 raisons soit parce qu'il joue bien soit parce que vous êtes attaché au personnage et que vous aimez bien suivre un peu ce qu'il fait aujourd'hui stream du FIFA je suis pas très bon enfin je suis pas très bon comparé à un casu je suis un découpeur mais comparé à à un mec que tu veux regarder un manika un roki ou un mec comme ça je suis un clown genre il danse avec moi qui est le plus idiot de ce Larry Hearthstone moi je pense moi je veux pas répondre à ça mais je dirais juste que c'est quelqu'un qui a répondu une fois si je veux je peux être plus intelligent que tout le monde ah vous voyez pas avec le truc du Colmarie se porte chaud peut-être la revue épicée avec Sardoche mais Sardoche le problème c'est qu'il viendrait juste pour prouver qu'il peut manger les trucs les plus épicés du monde il en est rien à genre Sardoche typiquement offrait une analyse de carte et il dirait mais gros j'en ai rien à foutre de ta carte donne moi ton truc le plus pimenté du monde que ton émission je la rende inutile en fait au côté de la jante féminine est-ce que vraiment t'as envie de recruter quelqu'un juste parce que c'est une fille je suis pas convaincu de ça par contre si demain il y a une fille qui est très motivée et qui correspond à un profil recherché ça y'a pas de soucis le retour une tapis de course ça faut plus voir avec les autres un loup-garou ah j'aimerais beaucoup moi j'adore le loup-garou il fallait profiter de Fenoch et Solari pour tenir un grec si y'a du Yu-Gi-Oh c'est possible avec Zulu ou c'est pas faisable InterTV alors je pense que Zulu lui ça le dérangerait pas mais il y a moyen qu'au niveau de l'E-Stream ou de Solari je sais pas trop ça pose problème on sait un peu comment ça fonctionne chez Webedia pour y avoir travaillé alors il y a un mec normal qui a Camille Free Hong Kong attends vous voyez peut-être pas bien le chat là c'est mieux comme ça vous allez devoir porter des chaises et aider un peu ça va pas poser problème ça ça va jamais poser problème à personne ça c'est un truc qu'on nous a genre j'ai jamais compris le concept de nous dire ouais au final on l'a repris quand même parce que c'était un scandale mais genre dire qu'on aime pas porter des cartons mon dieu quoi j'étais à 6h du matin présent à Versailles alors que j'habite à Corbeil-Esonne et ils m'ont dit ça quoi quel monde de chien sans casser du sucre tu penses quoi de Arma maintenant je peux pas te répondre sans casser du sucre désolé on te regarde parce que tu es bon ou parce que tu es drôle je pense avoir compris que c'était drôle maintenant Ghostream du Pokémon bon la hype elle est passée je l'ai même pas acheté putain Pokémon alors que j'étais trop hypé je penserais pas qu'une suppression du set classique serait bon pour le jeu en mode standard une remodélisation peut-être mais suppression c'est compliqué tu peux pas supprimer un truc qui a vraiment qui est vraiment la base de tout comme ça tu peux pas c'est un putain de chantier alors on a beaucoup de projets mais j'ai quand même l'impression que vous faites bien moins de choses par rapport à l'époque Arma c'est dû à quoi le fait que vous êtes encore jeune ou c'est dû à autre chose non mais t'as raison t'as vraiment raison en fait l'idée c'est que putain je dis beaucoup l'idée c'est que chez Arma t'avais des gens qui étaient censés gérer les projets et t'avais les streamers et en fait c'est super dur enfin super dur c'est différent de ce qu'on fait avant de se dire qu'on doit streamer et en même temps être chef de projet organisateur voire même faire de la com alors évidemment on a Solari qui nous aide beaucoup mais l'idée c'est que aujourd'hui je peux pas il y a des choses qu'on sait pas faire tu vois faut apprendre et il y a des choses il y a un autre truc aussi qui est important c'est que des projets qui ont de l'ampleur j'imagine que tous ceux qui ont un vrai travail le savent c'est pas quelque chose que tu fais en 2, 3, 3 semaines un mois tu vois donc souvent tu vas entendre dire à un streamer on a des projets pour tel sujet ce qui va tout le temps être vrai et est-ce qu'il y a un suivi quotidien et un tryhard de chien pour que ce soit fait le plus rapidement possible la réponse est non parce qu'il faut en même temps tenir le stream et on est assez dépendant aussi des infos qui tombent au jour le jour via l'éditeur c'est-à-dire que si demain Blizzard dit fin des trucs fin des Grand Masters il y a un tournoi tous les mois vous devez vous qualifier vous allez jouer comme des chiens tout ce qui va être projet forcément ça va être delay le loup-garou est un jeu de rôle donc jeu de vieux donc t'aimes les jeux de vieux non mais le loup-garou c'est le meilleur jeu du monde c'est pas pareil les patrons de Solaris sont contents de la télé en général vu projet perf bon ça faut leur demander mais je pense qu'il n'y a pas de soucis je pense même qu'ils sont très contents genre nous on s'attendait pas à avoir un Grand Master en vrai on s'était dit bon on va rester on va tous avoir le niveau des 20-25 meilleurs français mais de là à avoir un Grand Master j'avoue que quelle explosion alors ayant débuté à La Réunion on passe un Noël tout seul comme un gros comme un gros Rémi ça veut dire quoi ça merci de streamer ça fait plaisir pas de soucis et en cassant du sucre t'en penses quoi non mais arrêtez bande de chiens un tournant inter-solary pour savoir qu'il y a le plus de flow niveau fringues je pense que chez nous notre leader ça serait Pilou et encore Pilou ouais souvent en jogging quand même il est souvent en survête dans le carré Pilou bon à part tu amènes de la bonne humeur je me transmets la jeu de ton activité donc merci pour ça merci pas pour ça merci pas quand je fais un vrai truc alors je sais pas si tu peux répondre mais est-ce qu'il y a une chose que vous regrettez dans le fait d'avoir créé Solarior Stone le vrai truc que je regrette c'est qu'on soit pas bougé plus tôt et que du coup on est pas maverique avec nous en vrai tu as commencé tu as started du bottom now tu es here que dirais-tu au Vince au fond du gouffre de chez Arma en étant le Vince au sommet d'aujourd'hui quoi ? je suis pas au sommet what the fuck jusqu'à quelle heure la FAQ ? je vais arrêter dans 15-20 minutes il est le chef du projet technique chef du projet commercial en gros en général c'est Jinko qui gère tout ça si nous on a des idées on va les voir et derrière on peut aller voir aussi Drijo vu que c'est des gens qui ont plus d'expérience ils peuvent nous donner des conseils et voir si ce qu'on veut faire réalisable ou autre LRB doit être ultra content votre télé tente toute seule celle qui a le moins de soucis de management ou de manque de rigueur by far je sais pas j'avoue que je sais pas trop comment ça se passe sur les autres télés mais ouais nous en fait nous on a l'habitude je veux dire ceux qui streament depuis le plus longtemps c'est Oliège qui a fait ça pendant des années de chez lui tranquillement il sait le faire Odé il était chez Webedia même avant moi ouais on sait se gérer ouais non et en plus on a Marmotte qui dès qu'on dès qu'on va partir en couille merci à toi étalon du cul pour ton sub on a Marmotte qui dès qu'on part en couille où on a une idée un peu trop farfelue il va nous dire les gars là vous merdez donc c'est cool encore un retour en compétition sur Hearthstone pour vos streamers bah écoute ça dépend de Blizzard aujourd'hui ce que je peux te dire c'est que le plan qu'on avait en 2019 c'était de donner une chance au circuit de Blizzard en tryhardant tous comme des chiens en 2020 vu que ça reste ça a l'air de rester comme ça au Liège fera probablement moins de tournois je vais faire je vais faire beaucoup moins de tournois enfin en tout cas les Master Tour c'est à dire que s'il y a des tournois en France je vais essayer de me déplacer au maximum de façon à ce que la télé soit dans le dans le meilleur état et ça va laisser les plus jeunes entre guillemets tryhard c'est à dire que Felken aujourd'hui il est Grand Master donc il va te tryharder comme un chien 10 démon c'est notre joueur pro il va te tryharder comme un chien et au Détard ça va être un peu comme moi ça va être en fonction des humeurs quoi genre moi Bali je peux vous mentir 16h aller 16h retour pour revenir et streamer toute la semaine ça me casse les couilles quoi genre c'est enfin et encore moi je suis dans la situation du mec qui peut y aller quoi c'est ça qui est débile et ça me casse les couilles alors imaginez ceux qui doivent payer pas de langue de bois est-ce que Felken Grand Master il a chaté je pense que les 6 joueurs qui sont passés Grand Master ils ont chaté genre ça il n'y a pas de débat après est-ce que les 6 joueurs qui sont passés Grand Master sont des très bons joueurs la réponse est oui mais est-ce que il y a eu ce petit moment où il a fallu avoir de la réussite pour les 6 bah oui ça il n'y a pas de débat mais au final tout le monde est content il y a 2 français genre il y a 2 français en GM le Vince au sommet d'aujourd'hui oh merde quoi un concept où chaque streamer actuel aurait son rookie qui le poussera au plus haut niveau ça va si vous suivez si vous suivez un peu ce que je fais j'ai tendance à mettre des gens en avant quand même vous aviez annoncé un tournage sub pour l'annonce la risque c'est toujours prévu on parle à audits en gros j'avoue que c'est pas mon c'est pas mon truc mais ça peut être une bonne idée le 22 février c'était le but le moment préféré évidemment personnel de l'année c'est le tournage sur Battleground le but de base c'était pas forcément d'être le meilleur c'est juste que les gens passent un bon moment et kiff j'ai passé une bonne soirée c'était vraiment le but principal j'ai essayé d'animer en même temps en plus de ça j'ai fini le meilleur joueur au score mais bon c'était pas genre vraiment le truc important c'est que les gens passent une bonne soirée et j'avoue que quand j'ai fait top 8 première game oh putain ah terrible ah j'ai vu le replay de la première game ah là là une idée pour la chaîne Youtube le morning check solary ah d'ailleurs Marmotte a disparu de la grille il est passé l'autre chose c'est le temps des fêtes on va voir pour 2020 s'il y a moyen que Marmotte restream un peu s'il a une motivation s'il a une disponibilité je je c'est bien d'avoir réagi le premier tournoi à Vegas c'était un peu naze à suivre niveau stream et tout on en est conscient de ça le tournoi à Vegas ça nous a vraiment on a vraiment été déçus de nous pas par rapport à la performance enfin un peu par rapport à la performance mais en fait on n'a pas été capable de faire un stream qui a été correct en termes de qualité parce qu'on était un peu dépendant aussi en fait on était un peu dépendant du Airbnb qui nous a dit on a une connexion parfaite on lui a dit c'est trop bien on vient chez toi sauf qu'il nous a baisé comme tout Airbnb il a dit les gars venez chez moi c'est pas le fait ouais bah cimer mon pote et du coup à partir de Vegas on s'est dit que pour chaque tournoi on allait laisser une ou deux personnes sur place de façon à essayer de faire un stream plus qualitatif est-ce qu'on peut devoir jouer je vais jouer là vous inquiétez pas il est 17h12 à 20 on s'arrête ça va être grave assuré sur le stream t'aurais battu le gond c'est super c'est gentil Vince a l'apogée de son arc si tu racontes merci à toi pour le sub c'est quoi pour Noël hé gros on va faire du ladder ce soir Blaise tu vas très bien ah mais c'est bon je suis à jour ça pourrait être sympa de faire un le stream versus Solary sur Yu-Gi-Hall si les deux parties sont d'accord ça peut être que bénéfique avec ton XP et vos chiffres et la présence de Zulu sur Yu-Gi ça peut être top ça peut être sympa ouais clairement ça peut être clairement sympa alors qu'est-ce qu'il raconte Tatsumio là ce type de comportement il valide pas t'as déjà des pistes pour ta line-up à Colmar un peu ouais je vais jouer les decks qui me plaisent globalement alors je sais qu'en même temps à Colmar en même temps que le Colmar eSportshow il y aura un tournoi de Yu-Gi-Oh un tournoi régional donc j'essaie rien de passer pour dire bonjour à tout le monde en gros pour cette belle année j'ai les aimants trigger à quelques fois c'est la vie en général les mecs qui trigger mais qui sont pas cons ils me connectent par MP quand je les TO ou quand je les banne ça se passe moins de français au GM l'année prochaine 3 il y a Sweets qui s'est maintenu l'année dernière d'ailleurs notre meilleure audience sur les Grand Masters dites-vous que c'était pas la finale c'était évidemment le dernier match de Sweets et du coup on a Fell Kane de chez Solary et Zim qui s'y ajoute je vais où dans 5 ans aïe 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 ça c'est des questions dures ça dans 5 ans je serai marié et deux enfants ça va charbonner je vous le dis on n'en peut y tout bravo ce que vous faites quand je suis comme ça c'est super bah écoutez on a fait à peu près le tour donc je vais prendre les deux dernières questions là et juste après on va repartir sur je sais pas si on fait du Battleground du ladder on va voir mais globalement voilà voilà où on en est actuellement ça fait maintenant 8 c'est quoi ça fait 10 mois 8 mois 10 mois qu'on est là on est très épanoui très content et aujourd'hui globalement on a conscience de ce qu'il faut améliorer pour 2020 et on a conscience que le circuit blizzard est horrible voilà si je peux terminer